Nous sommes le 15 mai dernier. Les représentants du gouvernement malien et de la médiation internationale signent en grande pompe l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali. De nombreux chefs d'état africains assistent à l'événement auquel ne manque finalement que la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad. Un maillon pourtant essentiel à la construction de la paix dans le nord Mali. La rébellion Touareg a eu besoin d'un mois supplémentaire pour consulter les populations de la région et prendre une décision. Deux ultimes obstacles à la signature de cet accord ont aussi été levés depuis la mi-mai. Les groupes pro-gouvernementaux qui avaient pris fin avril la ville stratégique de Ménaca au rebelle Touareg ont quitté les lieux, remplacés par les soldats de la MINUSMA. Et autre signe de bonne volonté de Bamako, les mandats d'arrêt de 15 responsables de la CMA ont été levés. En tout, les négociations auront duré près d'un an entre Kidal et Alger et l'accord devra encore être appliqué pour que le nord Mali se stabilise à long terme. Le texte prévoit une décentralisation renforcée du pouvoir à destination des régions, la démobilisation des combattants des groupes armés qui devront être intégrés prioritairement dans l'armée malienne dans le nord. Dernière disposition qui compte aux yeux de la rébellion Touareg, historiquement indépendantiste. Une conférence nationale sur la question de l'azawad doit être organisée par Bamako.